Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Léa Lansad, ingénieure de recherche en éthologie à l'IFCE. Elle est basée à l'INRAE du centre Val-de-Loire. Aujourd'hui, on vous parle de la relation homme-cheval, comment le cheval nous comprend. Léa, tu es chercheuse, scientifique. Je voudrais que tu nous expliques déjà pourquoi on mène un protocole de recherche et dans quel cadre on le fait. Moi, je travaille depuis de nombreuses années sur le comportement du cheval, l'éthologie. Ça fait maintenant 20 ans. Et depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à ses capacités cognitives, autrement dit son intelligence. Et effectivement, on a beaucoup de choses à découvrir. Et c'est ça que j'essaie de faire au travers de différents protocoles de recherche. Comment tu as eu l'idée, en fait, de mener ce programme de recherche sur la relation homme-cheval ? Qu'est-ce qui a motivé ta recherche ? Alors, j'ai décidé de travailler sur la relation homme-cheval parce que c'est vraiment une question qui m'intéressait déjà. Et puis qui intéresse aussi les cavaliers. Savoir comment le cheval nous comprend ? Savoir comment le cheval ressent nos propres émotions ? Est-ce qu'il comprend nos intentions ? Et c'est vraiment des questions que j'ai voulu explorer sous l'angle de l'éthologie, sous l'angle de la recherche, pour pas seulement avoir un ressenti, une opinion même, je dirais, mais avoir des faits concrets qui permettent de valider ou pas nos impressions. Oui, c'est effectivement un point très important pour nous, IFCE, de pouvoir expliquer, comprendre et analyser scientifiquement ce qu'on suppose être effectivement des émotions ressenties par le cheval. Justement, comment le cheval ressent-il nos émotions ? Et comment parvient-il, donc, à notre égard, à pouvoir analyser nos émotions ? Ça, c'est vraiment des études que je mène depuis environ cinq ans. Parce qu'on dit, bon, le cheval ressent notre peur, ressent nos émotions. Non, mais enfin, vraiment, précisément, qu'est-ce qu'il ressent ? Sur quelle base il se fixe pour éventuellement nous reconnaître ou pas, d'ailleurs ? Déjà, on ne sait même pas vraiment les émotions que lui ressent, à part la peur. Il en ressent sans doute plein, mais exactement lesquelles, on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il est triste comme nous ? On ne sait pas vraiment. Enfin, tout ça, ça reste à explorer. Mais moi, là, déjà, ce que j'ai voulu faire, c'est est-ce que lui, il reconnaît nos propres émotions ? Et donc, on a mené plusieurs séries d'études pour voir s'il reconnaît déjà nos expressions faciales. Par exemple, quand on fait une tête en colère, est-ce qu'il la différencie d'une tête quand on sourit ? Et pareil, sur la voix, on a eu des résultats ultra surprenants. Quels ont été ces résultats ? Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a des protocoles assez innovants, en fait. On utilise des vidéoprojecteurs et on leur montre des expressions faciales. Et en même temps, on diffuse des voix et on regarde si le cheval arrive à associer un visage avec la bonne voix. Par exemple, est-ce qu'il arrive à associer une voix en colère avec un visage qui est en colère ? Et qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez lui ? Et on fait la même chose pour différentes émotions. Et on a été ultra surpris de voir qu'il l'associe parfaitement bien. Par exemple, le visage colère avec la voix de colère, le visage joyeux avec la voix joyeuse. Et que ça induit chez lui automatiquement des réactions émotionnelles. Pour étudier ses capacités cognitives de façon très standardisée, on est obligé d'avoir des stimulations qui se répètent. Et donc, par exemple, on a fait une étude qui m'a vraiment impressionnée. Enfin, c'est les chevaux qui m'ont vraiment impressionnée. Oui, c'est fantastique. On leur a projeté dans des salles de thèse des films de personnes qui interagissaient différemment avec des chevaux. Donc, il y avait soit un vétérinaire qui faisait un soin pas très agréable dans une oreille. Enfin, il mettait un petit peu de liquide physiologique. Rien de méchant, mais le cheval n'aimait pas tellement. Et une autre vidéo où une personne gratouillait le garrot d'un cheval. Et donc, les chevaux ont été absolument captivés par les films. C'est juste incroyable de les voir. Ils ont les oreilles pointées. Ils fixent le grand écran. Ils regardent toute la scène. Et on voit qu'en fonction de ce qu'ils voient, leurs émotions sont très différentes. Quand ils voient le cheval se faire gratouiller par la personne, tout de suite, ils vont s'apaiser. Le rythme cardiaque diminue. Alors que quand ils voient le soin vétérinaire, le rythme cardiaque augmente tout de suite. Ils commencent à se mettre un petit peu en alerte. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'après, on éteint les vidéos. Et le vétérinaire ou la personne qui a groumé viennent en vrai dans la salle de test. Et là, les chevaux vont avoir des réactions très différentes en fonction des deux personnes. Parce que non seulement ils réagissent aux films, mais en plus, ils reconnaissent les acteurs. Alors que les films, en plus, ils ne duraient que 30 secondes. C'est des films très courts. Donc, c'est des super spectateurs. Et grâce à ces outils de projection de films, on peut tester plein de compétences cognitives variées. Et ces protocoles que tu mets au point, tu les as créés toi-même ? Ou tu t'es inspirée d'autres études qui avaient déjà été faites ? Alors, la recherche, en fait, s'appuie toujours sur les travaux qui sont réalisés dans d'autres espèces, dans le monde. Et donc, cette reconnaissance des émotions, d'abord, elle est étudiée entre nous, entre les humains. Par exemple, comment le bébé humain reconnaît les émotions chez ses parents, chez des adultes. Donc, il y a des protocoles qui ont été fixés, comme ça, en psychologie cognitive, et ensuite déclinés chez les animaux. Alors, sur ce thème en particulier, ce sont beaucoup les chiens qui ont été étudiés, et les primates. Et chez les chevaux, en fait, c'est tout nouveau. Et donc, nous, on s'inspire de ces travaux pour mettre en place des protocoles qui soient rigoureux, qui nous permettent vraiment de conclure sans a priori. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure du bébé humain. Tu as utilisé une méthode très particulière pour communiquer avec les chevaux, qui s'appelle le baby talk. Tout à fait, Laurent. Tu fais référence à une étude qu'on a terminée et publiée l'année dernière. C'était assez amusant, parce qu'on s'aperçoit, sur le terrain, on a fait des enquêtes, que beaucoup de personnes, spontanément, utilisent avec leurs animaux, alors aux chiens, aux chats, aux chevaux, une façon de parler qu'on utilise aussi avec les bébés. Vous voyez, quand tu parles à un bébé, tu vas utiliser une voix qui monte dans les aigus, qui est très chantante, tu vas sourire, tu vas répéter les mots. Et ça, les gens, alors, soit ils le font en public ou soit tout seuls, mais ils l'utilisent pas mal, en fait, cette façon de faire. On avait fait une enquête et on voyait qu'une grande proportion de personnes utilisent cette voix. Et on s'est dit, bon, on l'utilise spontanément. Mais il y a peut-être une raison, c'est peut-être que le cheval, il y est sensible. Et donc, on a vu, en fait, on a fait la bibliographie, et qu'effectivement, il y avait des espèces comme les primates et les chiens, dans des protocoles très sérieux, très scientifiques, qui répondent très favorablement à ce ton de voix. Donc, on a voulu faire la même chose avec les chevaux. Quels ont été, en fait, les résultats essentiels que tu as pu dégager de cette étude ? Donc, ce bébiteau, qu'on l'a étudié dans deux conditions. La première condition, c'est qu'on brossait les chevaux. On leur faisait des caresses, des gratouilles dans la crinière. Et soit on leur parlait de façon neutre, donc avec une voix, voilà, très standard, sans émotions. Soit on leur parlait avec ce baby talk, donc avec un sourire, cette voix qui est très chantante, qui monte dans les aigus, qui redescend dans les graves. Et on a vu que les chevaux réagissaient positivement au grooming, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à se relaxer, qu'ils essayaient de venir un peu nous toiletter en retour, uniquement quand on leur parlait en baby talk, et pas du tout quand on leur parlait de façon neutre. Comme s'ils ne comprenaient pas notre intention qui était positive envers eux quand on leur parle de façon neutre, alors qu'ils la comprennent très bien avec le baby talk. On avait fait une autre expérience aussi, où on leur montre où est cachée de la nourriture. On cache de la nourriture devant eux, puis avec le doigt, on pointe et on leur montre où c'est. Et quand on leur parle de façon neutre, quand on fait ça, ils ne la trouvent pas, la nourriture. Alors que quand on leur parle en baby talk, tout de suite, ils vont la trouver. Et c'est très significatif. Comme si, là, d'un coup, ils se mettent à comprendre qu'on s'adresse à eux et, en l'occurrence, qu'on veut leur montrer quelque chose qui est plutôt positif. Alors, ce que je comprends, c'est que les chevaux sont très sensibles à nos émotions. Mais nous, est-ce qu'on comprend bien leurs émotions ? Alors, nous, à l'inverse, je ne sais pas si on est aussi doué qu'eux pour reconnaître leurs émotions. Ça m'amuse toujours quand on voit des films qui ont été post-synchronisés, où on voit que parfois, il y a des hennissements qui ne sont pas du tout en rapport avec la situation, des hennissements de détresse, alors que le cheval est censé retrouver son cavalier. Donc, ce n'est pas du tout adapté. Et ça, ça ne choque pas beaucoup de monde. Donc, je me dis que peut-être qu'on n'est pas si doué qu'eux pour reconnaître leurs émotions. En tout cas, pas tout le monde. Effectivement, on a déjà eu, dans certains échanges avec d'autres chercheurs, des approches à ce niveau-là. On s'aperçoit quand même qu'il y a des expressions faciales du cheval qui peuvent être identifiées. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ça, c'est des études assez neuves. En fait, le cheval a une musculature très complexe de la face et peut réaliser tout un tas de mimiques, comme nous, tout un tas d'expressions faciales, presque autant que nous, en réalité. Et il les utilise pour exprimer ses émotions. La seule chose, c'est qu'effectivement, on est loin de les avoir décodées. Alors, les grands hommes de chevaux, spontanément, ils vont reconnaître ses émotions. Mais quand on leur demande de les coucher sur le papier pour que ça puisse servir à tout le monde, ce n'est pas si facile que ça, en fait. Et au final, il y a peu de gens qui savent décoder ses émotions. Et donc, il y a tout un pan de recherche qui s'intéresse à ça. Et donc, je contribue à ces recherches-là en essayant de décoder leurs expressions faciales pour savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent. Effectivement, c'est tout à fait nouveau. Je pense qu'on n'observe pas assez nos chevaux. Tu peux nous parler aussi du comportement des chevaux en groupe, de leur relation entre eux ? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi à observer à ce niveau-là ? Alors, entre eux, en fait, on se dit que les chevaux, ils expriment beaucoup leurs émotions et ils décodent aussi beaucoup les émotions des autres. Des autres chevaux, d'abord, avant de décoder celles des humains, parce qu'en liberté, ils vivent dans des environnements sociaux très riches. Ils vivent dans des petits groupes familiaux très stables. Un étalon peut rester avec sa famille et un groupe de juments pendant de nombreuses années. Et puis, ils ont des interactions nombreuses avec tout un tas d'autres chevaux qui forment des très grands troupeaux. Ils peuvent connaître plusieurs centaines d'individus, les reconnaître. Et ils ont besoin de communiquer beaucoup via leurs expressions faciales, de communiquer leurs émotions et de décoder tous ces signaux. Parce que c'est vrai que quand on parle des chevaux à l'état naturel, on fait souvent référence au phénomène de dominance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye souvent de reproduire dans la pratique équestre. Il y a beaucoup de courants équestres qui reposent sur les effets de dominance ou de leadership. Alors que ce n'est pas forcément ça qui guide l'ensemble des comportements des chevaux à l'état naturel. Donc, au contraire, il faut voir comment ils s'expriment et se baser sur leur capacité à décoder les émotions des autres dans nos interactions de tous les jours. Ça enrichit vraiment nos rapports. Donc, si je retiens un peu tout ce que tu viens de nous dire, il ne faut pas se priver de montrer nos émotions aux chevaux. Il faut les exprimer un maximum. Et il faut essayer aussi de décoder les leurs pour avoir une relation plus riche avec eux. Tout à fait. Par exemple, je vais te redonner le résultat d'une étude qui était quand même assez surprenante dont j'ai parlé au début. Juste quand on diffuse avec un haut-parleur une voix en colère et qu'on mesure le rythme cardiaque des chevaux, on voit qu'il flambe instantanément. Ce rythme augmente, double, triple. Alors que s'il entend une voix joyeuse, là aussi qui était préenregistrée dans le cadre de nos études, tout de suite, le cheval s'apaise, le rythme cardiaque diminue. On le voit qu'il prend une posture beaucoup plus relâchée. En fait, c'est vraiment une éponge émotionnelle. Il est ultra sensible à notre intonation de voix, à nos expressions faciales. Il ne faut surtout pas s'en priver dans nos interactions. Et on entend dire souvent que les chevaux nous reconnaissent. C'est vrai, ça ? Alors ça, oui, c'est vrai. Et justement, peut-être tu fais référence à une étude qu'on a publiée il y a un an et demi, où on leur a montré des photographies de personnes qu'ils avaient croisées six mois auparavant, des étudiants qui étaient passés s'en occuper, des stagiaires. Et rien que sur photo, des petits portraits comme ça, qu'on leur projette sur un écran, ils les reconnaissent instantanément. Et on a même manipulé ces photos en changeant les coupes de cheveux sur la photographie, en mettant des accessoires, des lunettes. Ils continuent à les reconnaître. Donc les chevaux sont en plus ultra physionomistes. Ça, c'est amusant aussi. Et on peut utiliser la sensibilité à nos émotions des chevaux dans le cadre du travail ? Oui, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas hésiter à jouer sur ça. Puisqu'ils y sont sensibles, à mon avis, il ne faut pas rester neutre. C'est-à-dire que quand on est content, qu'on est satisfait de la réponse du cheval, il ne faut pas hésiter à lui indiquer avec notre ton de voix, avec nos expressions. Puisque ça, il le comprend super bien. Donc il faut vraiment utiliser cette sensibilité du cheval à nos propres émotions pour travailler avec lui. Elle est sous-estimée, cette sensibilité en général ? Je crois souvent qu'on essaye d'être très neutre, d'être professionnel. Mais enfin, ça, ça ne doit pas empêcher d'utiliser cette prédisposition qu'il a spontanément. Et non, il faut leur montrer nos émotions. Et alors, il ne faut pas mentir, par contre, je pense, parce qu'ils doivent détecter des signaux fins. On ne peut pas faire semblant d'être calme et relaxé si on ne l'est pas. On ne peut pas faire semblant de mimer la colère. Je crois qu'il faut être sincère, parce que lui, il va vraiment détecter des vrais signaux. Et ça va avoir un véritable effet sur son bien-être, tu penses ? Alors, je pense que ça a un effet à terme sur son bien-être, parce que mieux on communique avec lui, plus facilement il nous comprend, mieux la relation marche. Et donc forcément, ça a un impact sur son bien-être, au moins au travail. Donc en somme, si on veut boucler la boucle, avoir des relations plus riches avec nos chevaux, ça va permettre d'avoir un meilleur travail avec eux et un meilleur bien-être dans l'ensemble de ses chevaux ? C'est ça. Plus on va les comprendre, plus on va comprendre ce qu'ils comprennent. Parce qu'après, là, j'ai donné que des exemples très positifs. Il y a aussi des choses qu'ils ne comprennent pas du tout. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils n'ont pas la même façon de penser. J'aurais aussi pu faire tout un podcast sur les choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a des capacités assez faciles pour nous et que le cheval n'arrive pas du tout à comprendre. Donc plus on le comprend, plus on comprend son intelligence, mieux on s'adapte à lui et mieux ça marche. Tu peux nous donner des exemples de ce qu'ils ne comprennent pas en général ? Oui, alors ça, c'est amusant parce qu'on avait lancé une thèse il y a cinq ans pour montrer quand même des capacités assez élaborées du cheval. Et on avait commencé par explorer sa cognition qu'on appelle physique, comment il comprend un peu son environnement physique. Là, j'ai beaucoup parlé du social, des émotions. Et on a fait un thèse tout bête. C'est un peu le thèse du Bonto. Je ne sais pas si tu vois, Laurent. Tu caches de la nourriture ou autre chose, de la nourriture, par exemple, sous un petit gobelet et puis tu déplaces le tout. Et tu mets plusieurs gobelets qui, eux, sont vides. Tu mélanges un peu les gobelets et tu regardes si la personne, ou ici c'était le cheval, arrive à suivre. Ouais, toujours cacher la nourriture. Et ça, ça fait appel à ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Quand tu ne vois plus quelque chose, là, tu ne vois plus la nourriture, elle est cachée, mais tu te la représentes toujours, toi, dans ta tête. Tu sais toujours qu'elle est là, qu'elle existe. Et donc, on a fait ça aux chevaux. Mais alors, tout simple. On n'a pas croisé plein de gobelets très vite. Pas du tout. On a juste caché de la nourriture. On a déplossé le gobelet de 20 centimètres. Et ça, le cheval, il n'arrive pas à le faire. Parce qu'en fait, quand il ne voit plus, là, c'était de la nourriture, mais qu'il ne voit plus un objet, pour lui, elle n'existe plus dans sa tête. Alors que chez nous, humains, alors les bébés, ils n'arrivent pas à le faire. Les tout jeunes enfants n'arrivent pas à le faire. Et puis, ça s'acquiert très vite. Et chez nous, ça le semble naturel. Mais ça, par exemple, le cheval n'a jamais réussi à faire ça. Alors, il y a encore un point que je voudrais aborder avec toi. On a souvent tendance à faire de l'anthropomorphisme avec les chevaux. Et je crois que tu vas pouvoir nous répondre là-dessus. Ils sont très différents des hommes, même s'ils ont leur capacité de compréhension, d'observation. Tu peux nous parler de ça un petit peu ? Oui, tout à fait. Ça peut poser des problèmes, en fait, faire de l'anthropomorphisme. Parce que ça laisserait croire que le cheval, c'est un humain et qu'il penserait exactement comme un humain. Ce n'est pas du tout le cas. Parfois, on peut partager des compétences communes. Ça, c'est vrai. Il ressent des émotions. Nous aussi, on ressent des émotions. Après, est-ce que ce sont les mêmes émotions ? Probablement pas. Est-ce qu'on a la même intelligence ? Oui, le cheval est intelligent. Oui, nous aussi, on est intelligents. Mais nos intelligences ne se recoupent pas complètement. Je dirais même qu'il y a peut-être des compétences cognitives qu'il a et qu'on ne suspecte même pas parce que nous, on ne les possède pas et on n'est pas assez intelligents pour les deviner. C'est possible. Par contre, j'ai aussi donné des exemples où nous, on a des compétences comme tout à l'heure sur la permanence de l'objet. C'est très facile de comprendre ça et là, le cheval, il ne le comprend pas. C'est intéressant aussi, ces études parce que ça permet quand même de cerner son intelligence à lui, sa sensibilité à lui, qu'il ne se recoupe pas totalement avec la nôtre, c'est sûr. Merci, Léa. Merci, Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet équipédia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. A très vite pour un nouvel épisode.